Caleb Maupin, correspondant de RT aux Etats-Unis, c'est notre rubrique vue de l'extérieur. Caleb Maupin, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, petite phrase, attaque personnelle, comment les médias américains ont-ils jugé le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden ? Souvent, le peuple américain apprécie un bon débat. Il aime les affrontements et l'opposition de points de vue. Mais ce n'est pas la réaction qui a suivi le débat qui a eu lieu. Qu'il s'agisse des commentateurs ou du public, les gens ont été découtés par ce débat. Aucun des deux candidats n'a montré le meilleur aspect de l'Amérique. Il y a eu des insultes qui étaient en fait assez gênantes. On voulait détourner le regard. Alors, Joe Biden a réagi il y a quelques instants en disant que le comportement de Donald Trump lors du débat est une honte nationale. C'est donc un sentiment partagé par la plupart des Américains ? Je le pense. Et ce n'était pas que ça. Je pense que de nombreux commentaires de Joe Biden ont également répuni au public. En 2016, les gens ont écouté notamment le second débat lorsque Donald Trump et Hillary Clinton se sont affrontés. Beaucoup de personnes pensaient que c'était le moment de télévision le plus excitant qu'ils avaient jamais vu. Et aujourd'hui, au contraire, beaucoup de personnes sont lassées, pensent que ce n'est pas ce qu'il faudrait avoir à la télévision. Donald Trump semblait être sur la défensive, semblait presque effrayé pour beaucoup de personnes. Et il a ensuite trouvé son rythme. Mais Joe Biden, lui, semblait presque fatigué. Il semblait manquer d'énergie. Il était difficile pour lui de lever la voix lors de la première demi-heure du débat. Il semblait parfois trébucher sur ses mots. Donc, aucun des deux candidats n'a vraiment brillé. C'était un exercice raté. Alors, le politologue Franz Lutz, interrogé par Bloomberg, lui, parle d'un grand perdant. C'est l'électeur américain. Est-ce que c'est le sentiment qui est partagé autour de vous ? Ou est-ce que l'un des candidats a tout de même sorti un peu son épingle du jeu ? Si on veut comparer les deux candidats, il est important de savoir que Joe Biden a passé la plupart de ce débat à mettre de la distance entre lui et les démocrates en général. Une partie importante des démocrates et du peuple américain veulent une couverture universelle de santé, un système de santé fonctionnel. Joe Biden s'en est écarté en disant « je suis le parti démocrate » et en expliquant qu'il n'était pas en faveur d'une telle option. Donald Trump, lui, n'a même pas réfuté des liens avec l'organisation d'extrême droite américaine, les Proud Boys. Il a simplement dit qu'il devait rester en retrait et rester prêt. Donc, Donald Trump a semblé être beaucoup plus sympathique envers sa base électorale pour l'aile droite de la politique américaine que Joe Biden pour l'aile gauche. Joe Biden utilise les mots de la gauche, mais il s'écarte de Bernie Sanders des politiques vraiment de gauche, alors que Donald Trump n'est pas prêt à faire la même chose avec les partis les plus extrêmes de son mouvement. Alors, sur les sujets de fonds tels que le coronavirus, la couverture santé, vous l'évoquiez à l'instant, le racisme, les violences, est-ce que vous avez senti les candidats porter un vrai programme, être clairs avec leur cap, ou les électeurs attendent encore des précisions ? Aucun des deux candidats n'a vraiment présenté de programme. Ils ont évoqué les violences policières et les manifestations, et Donald Trump n'a fait qu'affirmer qu'il avait beaucoup de soutien policier, alors que Joe Biden n'avait pas vraiment de réponse à donner. Donald Trump s'était forcé de se présenter comme un candidat pro-police, et Joe Biden, lui, a essayé de ne pas trop s'engager. Et il a demandé plus de raisons. Certaines des réactions de Joe Biden semblent se prêter tout particulièrement à une deuxième vie sur Internet, par exemple lorsqu'il a dit à Donald Trump de se taire. Ce qu'il y avait de très intéressant, c'est que Joe Biden a fait preuve, peut-être, d'un peu de naïveté. Certains propos de Donald Trump semblaient racistes, et Joe Biden a dit qu'aucun autre président des États-Unis n'a jamais dit quelque chose de semblable. Et pourtant, nous avons eu des présidents, nous le savons bien, esclavagistes. Nous avons eu des présidents très proches du Ku Klux Kahn. Donc dire qu'aucun autre président n'aurait tenu ce genre de propos, c'est assez aberrant. Cela joue dans cette idée d'un candidat un peu naïf, qui veut faire des États-Unis un pays plus gentil, plus aimable. Il veut se débarrasser des aspects les plus cruels du pays, que beaucoup associent à Donald Trump. Alors, avant le débat, Donald Trump avait visé les capacités intellectuelles de son opposant. Joe Biden a-t-il réussi à montrer le contraire ? En effet, Joe Biden était bien plus cohérent dans ses propos que beaucoup ne s'y attendaient. Il a trébuché ici et là, mais en tout cas, son message était clair. Les capacités intellectuelles de Joe Biden sont prouvées, mais son niveau d'énergie semblait très bas. Donald Trump le qualifie de Joe l'endormi. Effectivement, il avait l'air très passif, mais en tout cas, il avait l'air tout à fait capable de réfléchir clairement et de réagir aux arguments de l'opposition, même s'il avait l'air un peu vieux et un peu fatigué. Alors, pour conclure en quelques mots, Caleb Maupin, pour les prochaines échéances, les candidats ont-ils intérêt à revoir leur stratégie ou les attaques personnelles risquent encore de se poursuivre jusqu'au 3 novembre ? Je pense que les deux candidats ainsi que leur équipe de campagne vont se remettre à travailler sur leur stratégie parce que la réaction du public est extrêmement négative. Donc, les deux candidats vont sans doute essayer de restructurer leur stratégie, leur image à la télévision afin de se rendre plus séducteur, plus séduisant pour les électeurs qui vont déterminer le résultat de l'élection. Un grand merci, Caleb Maupin, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes correspondant d'ERT aux États-Unis. Merci. Merci.